bonsoir bon alors c'est une autre vidéo nocturne enfin nocturne pourquoi il n'y a que nocturne et diurne et pas faudrait un mot pour le soir en fait en yurne soir une c'est une lecture soir une je me suis mis des petits photophores celui-là c'est il y en a des petits touffés en fait alors celui-là il a une longue histoire ça celui-là je l'ai plusieurs bougies qui se sont accumulés il a vécu il a beaucoup vécu c'était pour être charmant à l'atelier m'était dit il me faut les photophores du coup je me suis fait un photophore c'était un pot de compote de pommes à l'origine voilà et finalement ma relation avec ce photophore a perduré tandis que mes relations avec les jeunes filles qui étaient sensibles à ce photophore n'a pas n'a pas d'une lecture de nous en eau d'emmanuel pagano alors du coup c'est un peu plus sombre c'est un peu difficile à lire mais je me souviens c'est une expérience intéressante d'ailleurs d'ailleurs lire le soir ou lire avec peu de lumière c'est intéressant ça fait autre chose on met là où l'autre dans la phénoménologie du texte non pas non pas dans sa dimension stylistique ou linguistique mais simplement dans sa dimension visuelle mais ça change ça change les trucs j'ai décidé d'utiliser le la photo de ma mère là on ne voit pas j'avais que j'ai découverte hier dans le livre et que je ne connaissais pas tant que je ne sais pas j'ai essayé aujourd'hui de faire une enquête pour savoir comment cette photographie avait pu arriver là en appelant la soeur qui n'en a pas plus d'idées que moi donc bon c'est un mystère alors est-ce que j'ai réussi à aller en fait maintenant j'avais testé à s'il faut que je mette le photophore plus haut là alors on était à la page 160 allez on y va elle s'est endormie avec ses cours de médecine dans les mains j'entre dans la chambre je me penche vers elle j'enlève les feuillets un à un pour ne pas la réveiller je remonte le drap sur ses épaules je me redresse j'éteins la lumière sa voix change avec l'émotion comme si la vie en elle tourner des boutons sur une table de mixage comme si sa gorge abrité un interprète maladroit des réglances et cordes vocales parfois ce musicien raté c'est moi je supporte mal ces changements de fréquence surtout lorsque cette voix émotive devient aiguë saturé surtout lorsque j'en suis responsable mais je crois que je l'aime pour sa voix malgré tout pour cette trahison de ses émois dans sa bouche cette transparence la joie seule plaque des accords harmonieux dans cette voix qu'elle rend étrangement profond des graves elle reste silencieuse lorsqu'elle se sait vulnérable mais elle ne le sait pas toujours j'ai hier à un moment j'ai essayé de bien lire ou en fait de de donner de jouer le texte et je me suis rendu compte après coup j'ai fait sur la moitié d'un fragment que ça donnait une sensation ironique de lecture comique du texte il est que je vais m'en tenir à une lecture même pas neutre quoi maladroite ou en fait un peu spontané parce que dès que j'essaie de bien lire je trouve qu'en plus d'être un peu ridicule un peu un ridicule parce que c'est ça c'est une lecture un peu qui prétend quelque chose mais surtout ça donne moi je trouve que ça ça distancie du du texte en fait on a l'impression d'un je sais pas je trouve ça inauthentique on l'impression d'un jugement ou d'un sarcasme ou alors c'est moi qui n'arrive pas à tenir la bonne lecture sérieuse et qui du coup surjoue il se peut que je sois il se peut tout à fait que je sois un mauvais comédien en fait je suis un mauvais comédien en tout cas voilà pourquoi je ne compte pas à nouveau essayer ne serait-ce que pour dix lignes de 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 lire en mettant les émotions en plus je me dis quelqu'un qui écouterait ma lecture c'est atroce en fait d'écouter quelqu'un d'autre lire c'est vraiment ignoble donc donc bon voilà j'ai pas essayé de bien lire parce que bien lire c'est mal lire en fait je n'y faisais plus attention j'avais oublié les brûlures le feu caché qui continue à consumer le fond des arbres couvent souterrain sur terre il paraissait éteint j'aurais dû me douter qu'il pouvait renaître en remontant le long des racines plus loin et plus tard peut-être même en plein hiver les trous formés par les animaux fouisseurs l'emporté comme des cheminées un arbre soudain et tout seul entouré de neige s'est enflammé j'aurais pu faire attention à la vapeur c'est le vent du sol mais non l'apparence était au calme l'hiver était familier et ce feu que je croyais éteint cette mémoire d'elle a repris le vieux plancher a du jeu des saletés se coincent entre les lattes j'essaie de les faire remonter avec avec le suceur de l'aspirateur c'est dans une de ses tentatives énervantes de ménage que j'ai retrouvé le fin bracelet en or qu'il m'avait offert et que j'avais perdu tout de suite si peu porté l'aspirateur l'avait avalé ce faisant ça faisait une musique de métal emporté dans le grand bruit d'aspiration à peine audible à peine mais je les entends je l'ai entendu comme un son par derrière comme une inquiétude j'ai éteint l'appareil j'ai ouvert le réceptacle à poussière c'est un aspirateur sans sac j'ai vu briller quelque chose dans l'ama gris qui me faisait tousser ce quelque chose est dans ma poche maintenant je n'ose pas le remettre à mon poignet de peur de le perdre à nouveau comme je l'ai perdu lui ouais voilà elle fait un peu semblant d'être triste parce que si elle n'a pas porté le bracelet qu'il voulait faire ou même si elle l'a perdu enfin c'est des malédictions ça c'est des signes c'est des signes en fait moi maintenant je ne sais pas vous mais je suis parti je suis devenu un fan des signes en fait que ça soit vrai ou pas quand quand on interprète notre interprétation des signes est toujours elle est toujours vrai en fait toujours véridique je veux dire donc elle se fait toute seule quoi donc du coup on sélectionne soi-même des signes qui veulent dire certaines choses et à la fin on se dit à soi même par ce procédé ce qu'on s'avouait pas donc voilà donc je sais pas moi s'il ya des vrais signes avec des j'en sais rien je m'en fous en fait comme le tarot intéressant ce qui est intéressant c'est ce qui nous fait réagir dans une lecture de tarot c'est pas pouvoir dès le pouvoir des cartes on s'en fout on sait pas s'il a un pouvoir ou pas on s'en fout pas la question en fait merde j'ai mon super photophore là celui qui ne celui qui ne m'a jamais quitté il vient de s'éteindre putain on peut vraiment compter sur personne bon c'est pas grave on va continuer avec les petits et casual photo fort elle n'aime pas que je l'accompagne au jardin le jardin pour elle est un endroit intime elle croit qu'on y voit l'ardeur d'une femme je n'insiste plus elle me rapporte des fleurs immenses vivre dans la beauté c'était essentiel pour lui je ne comprenais pas je pensais que la beauté c'était un peu à part on ne pouvait pas vivre dedans seulement la regarder de loin de dehors et juste de temps en temps exceptionnellement la toucher ou alors elle était en nous bien caché protégé elle n'était pas un décor une simple apparence mais lui il n'en faisait pas une rareté un secret il en faisait un minimum notre corps notre maison nos objets tout devait être beau sinon disait-il ce n'était pas vivable il me trouvait grosse négligé criarde criarde de couleurs et de sons j'étais moche kitsch comme je l'aimais j'ai perdu 15 kg je lui laissais choisir mes vêtements et surtout je visais en silence car j'avais peur avec mon bruit mon bruit de tous les jours mon bruit de vie de le gêner il me trouvait vulgaire malgré tout j'aurais voulu crier pour éprouver l'espace et nos corps nos voix j'aurais voulu crier jouer jouir je croyais que c'était ça vivre très compliqué tout ça en revanche les mots je me suis rendu compte d'une chose c'est que les gens qui ne font pas attention en fait à leur environnement quotidien à la beauté leur environnement quotidien sont des nomades même s'ils restent au même endroit très longtemps en fait j'ai l'impression qu'à deux types de personnes les personnes dès qu'elles sont dans un endroit sans racine même même chez quelqu'un d'autre pendant une soirée en fait c'est ça peut être très bizarre se manifeste différemment selon les hommes et les femmes il ya beaucoup de je suis désolé de dire ça ça va faire stéréotype mais c'est j'ai observé souvent il ya beaucoup de femmes qui qui aident en fait à la fin d'une soirée ou ou au début qui qui tiennent alors que c'était pas nécessaire en fait pour le buffet ou pour faire un vaisselle après et gentiment en fait je veux dire c'est c'est sont des femmes qui s'en racine en fait dans l'endroit alors même qu'elles vont partir une heure après en fait et voilà et puis il ya des hommes qui font attention en fait qui bricolent qui améliorent ça qui sera même si c'est même si c'est dans un endroit qui n'a pas vocation à être leur lieu de vie il ya des gens qui nidifie comme ça où qu'on les mette en fait quel que soit le temps qu'il ya devant eux il ya des gens qui ne dit nidifie jamais en fait qui peuvent vivre comme ça sur sur un matelas sur le sol qui n'y a pas de décoration chez eux il n'y a pas de mais en fait ce sont des gens qui ne qui n'habitent pas là où ils habitent en fait c'est même pas que ce sont des nomades ce sont des sans domicile fixe avec un toit en fait ils ont et on est dans les soirées aussi s'incrustent dans les soirées auxquelles ils sont pas invités ou alors ils ils arrivent ils sont bon attention à s'incruster je les fais aussi c'est super qu'il ya des gens qui passent je parle pas de ça mais donc oui nomades c'est passé pas ça je sais pas si vous ça recoupe votre expérience mais du coup du coup en fait c'est très important en fait à observer parce que on peut rien construire en fait avec des gens qui ont la haine la haine du nid la haine de l'enracinement la haine de la peut-être pas la haine mais en fait ça n'intéresse pas ou que ça 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 répulse en fait il est tout ça c'est un ici et ces choses là c'est 10 c'est tellement profond c'est tellement préexistant toutes petites questions d'amour d'histoire d'amour ça n'a rien à voir en fait avec les deux personnes ni avec ce qu'il est la relation en fait ça a à voir avec une façon d'habiter le monde qui est voilà quand qu'il ya deux modes en fait soit celui de du jardin cultivé soit celui du vandal qui traverse un champ et puis puis c'est parfaitement enfin qu'ils se posent même pas la question de voilà qui traversent en fait qui est et c'est bien aussi de savoir qui on est soit en fait on est quoi en fait voilà est-ce qu'on est quelqu'un qui se fait un nid et qu'il a du moindre espace ou est-ce qu'on est quelqu'un qui qui roule à la surface du monde comme ça sans se demander ce qu'il ya d'accrocher au mur sans repeindre un mur taché sans un bref qui n'habite nulle part et aussi c'est une grande liberté et puis mais en même temps c'est c'est un oui c'est une c'est une errance que j'ai tout à l'heure c'est une errance c'est on est libre et perdu ou alors protégé et assigné en fait enfin bref en gros il ya des avantages et des inconvénients alors à l'enracinement comme à la c'est quoi le contraire d'enracinement j'en sais rien du tout bon clairement moi je suis je suis du type terrien j'aime bien m'enraciner j'ai tellurique j'adore la déco donc du coup ce fragment m'a parlé quoi je peux pas vivre quand il n'y a pas des beaux objets un peu partout sans sans faire de déco sans je peux pas je peux pas ça me donne un petit un petit c'est mon petit côté guerrier à moi et mais c'est vraiment c'est vraiment ça m'est aussi indispensable que de j'ai pas de pouvoir se doucher tous les jours de manger je page pas possible sinon donc on continue mais c'est vraiment difficile de lire avec c'est plutôt il reste plus que deux photophores vivre dans la beauté c'était essentiel pour lui ah oui je l'ai déjà lu il est allongé sur le dos le bras droit levé ramené en arrière l'avant-bras sous sa tête je m'installe dans le creux ouvert l'oreille dans son aisselle le pouls qui y bat m'envahit ça souffle on dirait plus le travail des poumons que celui du coeur on dirait la fatigue de la vague qui rencontre les galets dans cet hôtel l'éclairage des couloirs est automatique mais le fragment précédent vient de me faire réaliser une chose c'est que si on colle son oreille à l'aisselle d'une femme on n'entend pas ça parce que ça fait ça chez tout le monde jamais entendu ça en mettant mon oreille à l'aisselle d'une femme jamais entendu ce qu'elle décrit peut-être qu'elle était avec un gros badass culturiste dans cet hôtel l'éclairage des couloirs est automatique nous nous y sommes affrontés jusqu'à l'aube en chuchotant pour ne pas réveiller les autres clients les mouvements de nos corps repérés par les cellules déclencher la lumière nos gestes étaient violents feutrés et violents il ne me laissait pas rentrer dans la chambre il me retenait par le bras parfois il essayait de m'embrasser une dernière fois disait-il parfois au contraire j'avais l'impression qu'il allait me frapper et tous ses déplacements les derniers soubresauts de notre amour ne cessait d'activer et de désactiver l'éclairage on se quittait dans le noir et en pleine lumière mes larmes tour à tour éteintes et rallumées on se disait un au revoir clignotant il y a une belle chanson de vincent de l'herbe à un moment à un moment il parle d'un couple et il parle dans un il parle dans un entre eux dans une cage d'escalier et il dit qu'en fait la conversation a duré 13 13 minuteries donc ah là c'est eux qui réactiver c'est dans quelle chanson déjà je la mettrai en commentaire je retrouve oui il ya plein de gens qui détestent vincent de l'herbe je suis désolé moi j'aime beaucoup vincent de l'herbe pour le vincent de l'herbe du début un piano et voix parce que là quand il quand il a eu l'idée de de se reconvertir dans la musique de cirque avec toutes ses arrangements complètement c'est dommage quoi je pense qu'il a dû se dire tout était parfait au début en fait c'était fait c'était bon c'était il a pêché par il a cru que que l'exagération de moyens allait aller mécaniquement augmenter la qualité de ce qu'il faisait alors que non en fait il ya longtemps j'étais ami avec un peintre un authentique connard en fait je m'en suis rendu compte par la suite et bon il est connu pour être un connard de première par à peu près tous toutes les personnes qui l'ont croisé donc maintenant il a une sacrée réputation donc j'ai 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 dégagé il ya très longtemps comme tout le monde en fait j'avais pas voulu croire ce qu'on me disait mais en fait ce qu'on disait était parfaitement vrai et mais c'était quelqu'un d'assez intelligent toute sa vie il a eu le malheur en fait d'ambitionner d'être malin voulait être malin manipuler les autres tout ça etc etc c'était en fait c'était ça c'est ça la preuve de sa stupidité en fait parce que c'est un quelqu'un totalement stupide mais d'un point de vue formel intelligent où c'est quelqu'un qui se croit ou intelligent qui se sent intelligent mais qui totalement stupide parce qu'il a toujours essayé d'être malin je sais pas si c'est clair mais pour moi c'est clair et il disait quelque chose enfin il avait une croyance qui était que en augmentant la picturalité de ces toiles elle allait à elle allait gagner en qualité en fait parce qu'ils appellent des picturalités grosso merdo c'était le travail en fait alors c'est important un travail mais mes pensées en fait plus ont travaillé je parle pas d'application mais d'accumulation bon l'accumulation ça peut donner quelque chose mais mais cette idée comme ça qu'il suffisait de remplir le verre jusqu'à ras bord pour que ce soit du champagne me paraissait tellement débile mais je pense que ça me rassurait cette idée il disait il ya quelque chose à faire il ya une recette maîtrisable maintenant s'il y avait une recette maîtrisable ce serait ça serait en fait et voilà voilà derrière il n'a pas fait grand chose quoi beaucoup travaillé mais ça a pas donné grand chose et quand je pense à quel point il était prétentieux mais prenez pour une star il voulait être une star même ce projet est complètement débile je veux dire quand on connaît un peu quand on compte en la peinture contemporaine en fait il ya tellement de peintres qui sont extraordinaires et c'est tout un écosystème la biodiversité et star de quoi du con star de quoi tu peux pas être à la fois là toujours là mais j'ai déjà utilisé cette métaphore mais tu peux pas être à la fois la star de des tigres la star des dauphins la star des des escargots la star des des golden retrievers enfin bref ça n'a pas ça n'a pas de sens ce qui la star dans la nature c'est l'éléphant parce qu'il est gros c'est où où c'est le coronavirus pourtant on voit pas l'oeil nu un maïtue tout le monde c'est qui la star il n'y a pas de star il n'y a pas des il n'y a pas d'échelle mais c'est pas qu'il n'y a pas d'échelle parce que parce qu'il n'y a pas d'échelle du beau ou quoi que ce soit c'est pas ça la discussion en fait parce que ce que quelqu'un peut apporter en fait c'est de la diversité l'enjeu c'est la singularité en fait c'est le seul enjeu et c'est le seul enjeu c'est à la rigueur dans une bande de singes dans un périmètre de la forêt précis à la rigueur je vais être le plus gros singe je vais pleu le chef singe de cette bande de singes oui ça arrive dans toutes les villes ça arrive à paris on en connaît un des guissons ils sont chefs singes de leur bombe de singes mais c'est juste une bande de witty team si on voyage on se rend compte que ça sert à rien ça n'a pas de sens en fait en tout cas ça n'a rien à voir avec la peinture et donc enfin voilà mais c'est triste parce que je me souviens de lui est toujours vivant il avait comme ça de très grandes ambitions très arrogant il explique à tout le monde que ce qui ce que les autres faisait c'était moins bien d'une mais moins bien un genre d'une autre nature que ce que lui faisait au poliment tout le monde le laisser parler il ya quelques gogos qui achetaient le truc la plupart du temps évidemment pas ceux qui qu'ils étaient susceptibles impressionner mais bon ça je pense que c'est quelque chose c'est une vision du monde qu'on peut avoir qu'à partir d'un certain âge parce que les gens qui ont cette mentalité il y en a plein j'en vois plein entre 30 et 40 en fait et c'est tellement c'est pas que c'est immature c'est que c'est 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 stupide en fait techniquement stupide mais on peut rien y faire je crois que c'est un problème de peut-être que c'est un moteur là cette volonté de avoir les gros s'imaginer qu'on va bouger tout le monde j'ai jamais eu ça ça m'aurait ça m'aurait fait plus travailler mais pas que c'est un moteur mais avoir un moteur comme ça dans la carrosserie pitié j'ai pas envie alors ok on va en faire un autre il fait frais aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait chaud je sais pas vous mais je trouve qu'il a fait super super chaud elle préfère l'hiver pour les vêtements pour le sentiment de devoir couvrir son corps elle se sent alors vivante désirable même et c'est vrai elle est plus belle l'hiver elle dit que l'habillement c'est très organique comme geste de se protéger et d'avoir un peu froid on a envie de se coller de s'abriter elle fut l'été tout le monde est à moitié à poil il n'y a plus de mystère elle s'enveloppe dans plusieurs couches de linge elle rayonne en frissonnant l'hiver la dernière saison qui nous offre la possibilité d'un érotisme féminin généralisé bon en même temps le printemps c'est sympa quand toutes les petites robes d'ailleurs c'est très bizarre c'est une sorte de synchronisation incroyable quoi c'est quasiment le même jour d'un seul coup pouf toutes les toutes les filles sont en en petites robes je sais pas je sais pas il ya un groupe facebook secret avec plusieurs millions de de femmes abonnés qui d'un seul coup décide c'est demain c'est demain mais bon c'est vrai que c'est beau c'est beau les femmes ont mitouflé je suis pas si les hommes ont mitouflé c'est beau aussi enfin là on va rater le printemps c'est con on est parti pour un minimum juillet quoi jusqu'à juillet ça va être pénible en fait non je crois que ça va être pénible moi ça commence commence à trouver ça pénible en fait ça allait bien un moment mais là je commence à trouver ça pénible un pas pénible mais monotone bon allez on va lire un peu un autre fragment j'ai cru que je ne me remettrai jamais de notre rupture mais la vie je ne sais pas trop ce que c'est je crois bien que ça s'appelle la vie la vie je ne voulais pas la quitter un matin je me suis levé moins triste et j'ai eu le courage et même l'envie de me regarder dans le miroir je savais que j'avais vieilli d'un coup je l'avais senti je n'ai pas été surprise par les cernes j'avais tellement pleuré ces dernières semaines j'ai vu un cheveu brillé je m'y attendais j'ai pris une pince à épiler pour essayer de l'isoler et de l'arracher je n'avais pas 30 ans c'était trop tôt je ne voulais pas de ça pas encore mais il se cachait puis miroiter à nouveau et s'échapper je suis enfin parvenu à le prendre il n'était pas blanc mais doré je l'ai observé de près je l'ai mis à la lumière du jour oui doré je me suis regardé à nouveau dans le miroir et j'en ai vu d'autres scintillant par ci par là je m'étais fait des cheveux dorés comprenez est ce que vous comprenez pourquoi je vous lis ce livre en fait pas je vous lis je lis ce que je dis je lis je sais pas pour qui pour qui je lis en fait pourquoi je lis ce livre pourquoi je relis ce livre depuis que j'avais déjà lu je m'étais fait des cheveux dorés c'est vraiment un très beau livre moi c'est très bizarre parce que en fait dans la barbe il y a quelques années il ya eu des poils blonds en fait alors que je ne suis pas blond on s'en rend pas compte parce que je suis chauve mais je ne suis pas blond et puis ces poils blonds sont devenus blancs récemment en fait alors j'en ai pas beaucoup mais c'est bizarre c'est bizarre c'est comme si c'était le très étrange je me rends pas compte en fait de mon âge jeu c'est comme si c'est arrivé à quelqu'un d'autre enfin donc je sais très bien que en fait les cheveux j'imagine cela la même chose pour les cheveux commencent par être blond avant d'être blanc ils sont blonds quelques années en fait avant de devenir blanc en tout cas ça a été mon expérience pour le poil de barbe et donc ce fragment là il me parle puis il me parle aussi parce que j'ai j'ai perdu tous mes cheveux en une nuit j'avais 23 ans donc je sais je suis assez au fait de la 2 de l'impact d'un choc sur le corps en fait et entre autres sur les cheveux voilà je pensais que ça allait repousser le médecin généraliste que j'avais vu m'avait dit ça va repousser ça n'a jamais repousser bon pas grave alors j'ai découvert qu'il écrivait tout sur nous qu'il consignait nos sorties nos cadeaux nos voyages pas dans un journal mais sous forme d'archives tickets et billets à l'appui sa cave était remplie d'étagères bourré de dossiers tous étiquetés par période et par nom prénom des prénoms de filles le mien occuper une demi étagère seulement fourra ça fait un peu tueur en série ça on a plusieurs là dans ce livre de mecs qui sont qui sont un peu un peu flippant en fait quand même hein mais mais là encore c'est du fétichisme là encore c'est puis c'est de l'amour c'est de la c'est la peur de la perte tentative comme ça de de consigner la mémoire de consigner les de retenir il se dit si je peux si je peux garder les miettes je garde au moins les miettes quoi même quand les gâteaux est parti j'ai quelques j'ai quelques miettes quoi dans l'équipe ouais je sais pas en tout cas je sais ça pourrait être émouvant mais ça finit si le mec est vraiment discipliné systématique ça finit par être flippant mais aussi mais un peu bordélique puis surtout ça met toutes les histoires au même au même niveau mais non en fait on peut garder des objets on peut garder des cheveux etc de certaines histoires mais pas déconner quoi le type il garde s'il garde le ticket de juste d'un une soirée sympathique il a vraiment un problème quoi en fait on peut pas on peut pas tout fétichiser quoi il faut il faut c'est fétichiser c'est un focus sur le détail mais c'est aussi une sélection en fait il s'agit de sélectionner dans le corps de sélectionner dans le monde des objets mais aussi de sélectionner dans l'histoire si on fétichise toutes les histoires de la même manière on n'a pas fait de sélection on est on a toutes les histoires sont au même niveau on ne sait pas puisqu'on n'a qu'un fragment de cette histoire il a une impatience de toujours persistante générale face aux gens aux événements de la vie à la météo au petit rien toutes ces grandes et petites choses qui finissent par arriver elles arrivent toujours trop tard pour lui et de moi de moi aussi il est impatient il me dit que je traîne que je me traîne il me secoue comme il secoue tout autour de lui une fuite en avant une fuite en avant quoi c'est c'est on a peur de ce qui va arriver alors on veut que ça arrive vite en fait mais la véritable impatience elle est assez rare en fait l'expérience la véritable impatience c'est parce qu'on on sait qu'il va arriver quelque chose de génial et donc là on vit la véritable impatience mais quand on est toujours pressé comme ça quand on fait toujours chier tout le monde alors qu'il n'y a rien de prévu de fantastique c'est pas de la patience c'est une fuite en avant j'avais pris mille précautions pour le transport des fleurs des jonquilles précoces cueillies le matin même je voulais lui rapporter au bout de chez moi des échantillons de printemps je l'aimais il aimait beaucoup les fleurs il habitait en ville nous ne nous entendions plus très bien je voulais lui montrer que j'y croyais encore j'avais soigneusement emballé les jonquilles dans une serviette de coton mouillé que j'avais replié autour d'elle pour former un cône protecteur j'avais attaché le bouquet par une ficelle et je le tenais à l'envers tout le long du trajet je l'ai tenu comme ça à l'envers sans jamais le poser de peur que les fleurs s'écrasent dans le car dans le train je n'avais plus qu'une main pour tout le reste ma valise mon sac mon blouson mon sandwich les jonquilles pointaient le bout triangulaire de leurs pétales des petites langues toutes dorées par l'ouverture du cône en coton c'est à dire par le bas puisque je tenais le bouquet retourné je prenais tellement garde à mes gestes que j'avais l'impression de manier une torche éclairant par en dessous l'allée du wagon mais je ne prenais pas garde à ce qu'elle s'enflamme j'avais plutôt peur qu'elle s'éteigne que le jaune s'altère j'en trouverai sans arrêt la serviette pour vérifier comment aller les fleurs je les humidifiais délicatement avec le bouchon de ma bouteille d'eau tout allait bien elle tenait le coup il m'attendait sur le quai il m'a dit c'est pour moi ce n'était pas vraiment une question il avait l'air heureux il m'a remercié il a pris bouquet quand nous sommes arrivés chez lui il a mis les jonquilles dans un vase pendant que je défaisais ma valise en quelques minutes seulement elles ont fané bon c'est quand même un livre un peu raide à lire un peu qui j'arrive pas à savoir en fait si c'est de l'ordre de la mitridatisation ou pas et moi j'aime bien le lire parce que mais 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 c'est du quand même de l'ordre du poison mélancolique en fait c'est mais je parlais de mitridatisation qui est un mot un putain de mot difficile à dire parce que parce que fréquenter comme ça les deux rouges je supporte pas en fait fréquenter comme ça là c'est quand même un livre quand même le nombre de l'histoire triste qu'il y a dedans quoi mais pas vraiment triste pas de drame des choses qui s'éteignent qui partent en coude et puis il n'y a pas d' il n'y a pas d'explication en fait bon mais c'est pour ça que c'est ça fonctionne comme 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 une littérature parce qu'il n'y a pas d'explication il n'y a pas de jugement moral il n'y a pas de il n'y a rien de pire que ces livres ou à putain vous expliquez le gentil qui est le méchant ce qu'il faut penser et puis à le il ya le personnage bien qui pense bien qui fait bien et que le livre à la démonstration idéologique quoi putain l'horreur donc là on ça moi plusieurs fois là dans les lectures j'ai jugé quoi jugé moralement j'étais j'ai vu des réponses dans ce qui est ce qui arrive quand on lit en fait un mais j'avais cette j'avais cette liberté comme une révolte au fait que le l'auteur lui ne juge pas c'est très bien c'est très bien si c'est parce qu'Emmanuel pagano ne juge pas que qu'on peut en face il ya plein de gens qui vont en ce livre qui se diront ah c'est moi mais dans un autre sens en fait qui 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 ricaneront dans ce sujet je pense qu'il ya des enculés qui aiment la littérature qui vont lire les tous les fragments j'ai pu lire sur les gens qui mentent qui trompent ils vont ils vont se dire ah je suis pas le seul je suis pas seul drifteur sur terre tire pas mais à mes camarades enculés enfin bref ça va pas que les mêmes réactions voilà d'une certaine manière c'est ça en fait c'est quand même c'est quand même un endroit où on présente et on ne juge pas en fait où les choses sont mêlées où les choses sont bien grise c'est l'endroit du gris encore la littérature en quelques minutes seulement elles ont fané parce que maintenant tout est dans l'or et blanc choisis camarades choisis ton camp et voilà on s'est un peu pris la tête là enfin il ya des gens qui m'ont dit que j'ai fait j'ai rapporté une citation de surrand sur mon profil facebook et j'en m'ont dit c'était un nazi et tout ça etc ok ok c'est peut-être une sale merde effectivement mais il ya plein de la citation était super en fait et donc d'accord c'est bien de rappeler que c'était un nazi et lui une sale merde c'est important mais ça change rien à la force de ce qu'il a de la citation en fait rien du tout c'est son deux ordres différents en fait j'ai pas il ya des gens qui sont des des merdes humaines et qui font de des meilleures tartes aux myrtilles d'angoulême quoi je veux est ce qu'on va lui leur retirer parce que ce sont par ailleurs des idées non voilà donc d'ailleurs la citation qu'on fout que ce soit sur en fait qu'il est sorti qu'elle soit sortie par la bouche de surrand on s'en fout enfin moi je m'en fous donc voilà ce que je veux je vais résumer je me suis empêtré mais je suis pas que je suis fatigué là je suis un peu puis il n'y a pas assez de lumière mais j'essaierai de trouver de plus de photos fort là putain c'est ce que je veux dire simplement c'est que on a tous le droit de juger c'est bien si on juge bien on peut étayer son jugement etc s'il élaboré complexe balancer tout ce qu'on veut mais par contre je crois pas que en tant qu'acteur on peut juger et c'est bien mais pour mais 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 j'ai pas envie de lire des livres qui eux produisent des jugements il doit y en avoir de très très bien je dis pas mais disons que c'est pas j'ai pas envie que ça devienne ça les livres en fait et moi j'aurais pas pu avoir plein il ya plein de réactions j'aurais pas pu avoir à des fragments de ce livre si si j'avais eu la vie s'il y avait pu extrapoler la vie d'emmanuel pagano sur sur l'un de ses personnages donc voilà en tant de gratitude je peux m'exciter tout seul quoi je peux me choquer être enthousiaste etc etc parce que c'est une présentation c'est il ya tout le monde c'est moi qui choisi quoi merde me dit pas me dit pas avec des gros des gros clins d'oeil des gros bien souligné tu vas c'est ce personnage qu'il faut que tu aimes attention alors après son accident mon mari n'était plus là il était dans un coma dépassé j'allais le voir tous les jours je restais longtemps je lui parlais j'essayais en vain de le retrouver je lui lisais des livres un matin je n'ai plus eu de mots je n'ai plus eu de livres et plus de courage mais je suis quand même allé le voir muette et les mains vides j'ai dénoué mon foulard parce qu'il faisait chaud il me semblait étouffer dans cet hôpital ce foulard sans réfléchir je l'ai passé entre ses doigts doucement en caressant sa main du tissu il s'y est agrippé je me demande si nos voisins en entendant ces coups qui semblent venir de notre appartement pensent qu'ils bricolent même tard dans la nuit ou s'ils m'entendent aussi gémirent et le supplier d'arrêter là on a un fragment trash et c'est bien parce qu'il nous envoie sur une fausse piste le fragment on se dit tout de suite ça va être une histoire de de bruit de copulation et pas du tout j'aime bien ça les fausses pistes j'aime bien les surprises de fin de fragments là il y en avait un qui m'avait surpris oui la fille l'acquis qui avait l'impression du coup parce que parce qu'il faisait froid et qu'ils se serraient dans la forêt et ça lui donne l'impression qu'ils étaient amoureux ça m'avait cueilli à cette fin de fragments il faisait très froid je n'avais pas mis de gants j'ai dégivré mais trop mes doigts entre mes cuisses avant de les poser sur sa peau chaud j'ai dégivré mes doigts entre mes cuisses avant de les poser sur sa peau tout le monde sait qu'il a une maîtresse mais personne ne pense à moi une amie m'a même dit en se reprenant tout de suite après maladroitement toi au moins tu as un physique insoupçonnable la presse commence avec une amie m'a dit et ça finit par toi au moins tu as un physique insoupçonnable il ya vraiment une faillite de l'amitié souvent entre cd il ya tellement d'histoires comme ça entre les filles qui sont des amis qui se balancent des trucs mais c'est dingue c'est dingue excuse moi mais enfin tu vois ce que je vais dire ne le prends pas mal bien sûr je ne suis pas concevable non bon attendez j'ai relire le fragment parce que là je l'ai truffé autant bon je commande ça va autant j'ai pas m'amuser qu'à garder le texte de manuel pagano vu que je suis déjà pas le plus grand des lecteurs donc un peu d'éthique tout le monde sait qu'il a une maîtresse mais personne ne pense à moi une amie m'a même dit en se reprenant tout de suite après maladroitement toi au moins tu as un physique insoupçonnable excuse moi mais enfin tu vois ce que je veux dire ne le prends pas mal je ne suis pas concevable non ça ne peut pas être moi je me demande s'il me cache juste par peur de la réaction de sa femme ou si la honte lui aussi de mon physique ingrat oh putain putain mais c'est nous ça c'est nous tous là on est des le concentré de méchanceté de désespoir de tromperie de mépris que 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 dont ce fragment rencontre entre les hommes entre les femmes entre les hommes les femmes et c'est nous et c'est nous putain je crois qu'on est pire que les cancras là on est pire que les cancras là bon je vais m'arrêter là il ya plus de lumière là mes photos fort se sont éteints ce que je peux est ce que je peux rallumer celui-là j'ai niqué le doigt un allume toi photo fort d'amour et attention ça prend ça prend pas putain non la mèche est noyé dans la cire demi fraîche je sais pas c'est agréable parce qu'il fait frais là j'ai un endroit sympa là on sent bien mais il faut vraiment plus de lumière je crois que je vais refaire ça notre soir une lecture même avec plus de lumière même si je pense que le soir comme ça j'ai l'impression d'être un peu plus endormi encore que d'habitude enfin plus au ralenti davantage encore dans le coton j'adore le coton c'est ma matière préférée pas de toutes les matières mais en termes de tissu le coton j'adore encore quoi que j'adore la soie aussi j'ai une je vous une haine totale à la laine à laquelle de toute façon je suis allergique j'ai toujours retrouvé l'organza vulgaire je comprends pas que ça soit un mon dieu c'est une robe en organza je sais pas pour moi l'organza ça me rappelle vous savez peut-être que vous ne savez pas mais quelquefois on vous livre des toiles en lin avec des défauts des nœuds il faut les renvoyer pour avoir dit moi je veux la part de la toile sans nœud en fait en plein milieu pour moi l'organza c'est ça c'est une toile non enduite avec plein de nœuds c'est la toile qu'on renvoie en fait parce que le fournisseur a essayé de nous entuber le velours pour moi ça c'est c'est un truc triste c'est un truc de de gens de gens je sais pas pour moi le quand on porte du velours pantalon velours veste en velours on est en retrait de la vie on est on est rangé on est triste on est je sais pas je peux pas le velours je peux pas c'était passionnant Marc on en a rien à branler de tes goûts en terme de tissu et oui et en même temps je fais chez personne oui mais tu pourrais nous épargner le fait d'enregistrer tes goûts débiles et oui c'est vrai mais c'est pas grave ah rien n'est grave même pas la mort bon donc voilà la grande phrase du jour en fait c'est nous sommes des cancrelas et en même temps je pense qu'on pourrait être autre chose en fait il faudrait céder nous même à ne pas être des cancrelas mais les gens qui ont cette ambition sont dispersés au milieu de ceux qui sont heureux d'être des cancrelas enfin qui sont qui sont dans le ah 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 c'est un cancrelas je sais pas si vous voyez ce que je vais dire donc le temps de s'entourer d'autres personnes qui ne veulent pas être des cancrelas et puis pouf on meurt pourquoi parce qu'on a l'espérance de vie d'un cancrelas et je pense qu'il y aura un véritable changement enfin l'humanité si on pouvait allonger notre espérance de vie d'une centaine d'années si on pouvait mourir à 200 ans vous voyez je pense que ouais je crois qu'il faut à peu près j'en ferait plein de conneries pendant les 50 premières années vous voyez ils auraient encore le temps ils auraient le gros de leur vie devant eux en fait il faudrait avoir il faudrait avoir 15 ans à 50 peut-être que ça arrivera peut-être qu'ils vont découvrir des trucs qu'on sait pas on a déjà ce serait bien qu'ils trouvent un vaccin puis après ils vont se concentrer sur l'allongement de l'espérance de vie d'une centaine d'années un dingue bon alors là ça c'est du grand n'importe quoi parce que j'ai je sais pas la moitié de la vidéo c'est du blabla c'est pas grave je me pardonne à moi même allez les amis à demain je suis fatigué à fond et puis je vais essayer de trouver un truc avec plus de lumière en fait j'aurais dû allumer dans l'atelier en fait ouais peut-être que demain j'allumerai l'atelier je suis con j'aurais dû faire ça pourquoi j'ai mis des photos j'ai complètement à la masse en fait beng bisous